Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Salut les athlètes, c'est Jérème, J-Fit Running. Bienvenue dans cette semaine 8 de préparation marathon pour le Marathon de Royaume. Enfin, mais... Semaine light, on est sur la fin du deuxième bloc. Semaine un peu spéciale parce que je suis en Sicile. Je suis en Sicile pour les vacances, surprise de ma femme pour mes 40 ans qui sont le mois prochain. Et à l'aéroport, grosse surprise parce qu'il y a mes parents qui nous attendent. Donc je suis en vacances avec mes filles, ma femme et mes parents pour une semaine. On est dans un club Marmara en tout inclus, mais c'est pas pour autant que je vais prendre 10 kilos dans la semaine. On va essayer d'éviter, donc ça va. Le petit déj est composé de salé principalement, enfin même principalement non, exclusivement. Ce matin, c'était un oeuf aux places aussi, somelettes. Donc là, je suis parti pour une séance au seuil. Donc si je dis pas de bêtises, 4 fois 1 km au seuil. Et après, il y aura quelques répétitions de 200 mètres pour travailler un peu la VM. Voilà, le cadre est assez idyllique pour cette séance. Là, je fais le touriste avec mes lunettes. J'ai oublié les lunettes de running. Donc j'ai pris les lunettes casual. Bon, je pensais que la Sicile était une île un peu plus plate que ça. Alors là, c'est plat, mais sur les 2,5 kilomètres qui m'ont fait que monter, ça va être sympa pour les portions de seuil. Mais bon, au moins, ça bossera. On va bosser musculairement, c'est pas plus mal. Là, il me reste 750 mètres avant d'attaquer la première portion d'un kilomètre au seuil. Et bon, la première portion est bien passée. 4,03, 4,04 de moyenne. Dans la fourchette, entre 3,56 et 4,12, si je dis pas de bêtises. Seuil calculé en fonction de mon dernier chrono compétition officielle où je me suis donné à fond, c'est-à-dire 18,30 sur 5 kilomètres. Et puis, je vous laisse parce que c'est déjà reparti pour la deuxième portion. Allez, la deuxième, c'est fait. Un peu plus lente. 4,09, parce qu'en fait, j'étais pas du tout sur une portion plate tout à l'heure. J'étais sur un faux plat descendant. Et comme là, je suis revenu par le même endroit. C'était un faux plat montant. Et oui, les athlètes. Il fait chaud, là. Il fait déjà 20 degrés. Il y a un peu de vent, mais ça va, c'est pas du vent de face. C'est pas des rafales, c'est des petites secousses de temps en temps. Par contre, quand il n'y a plus de vent, ça commence à chauffer. Donc, je pense que là, c'est une séance qu'on va finir torsagne une fois de plus. Allez, plus que deux hausses, et après, on attaque les 200 mètres. Et 2, 3, 4, 10, 4, 11, celle-là. Un peu plus lente encore. Faux plat montant. Et là, c'est le dernier sur un faux plat descendant. Et après, ça tire un peu dans le bas du dos. Donc, je ferai les... Parce que je m'arrache un petit peu pour maintenir l'allure. Je pense que je pose les pieds un peu trop devant le bassin. Donc, ça tire un peu sur le dos. On va essayer de corriger ça pour le dernier. Qui part dans 3 secondes. Bon, ben voilà, le quatrième est bien passé. Faux plat descendant, forcément. Tout de suite, plus facile. Allez, on va aller faire des... Des séries de 200. Travailler un peu la VMA. Histoire de l'entretenir. Un peu comme j'ai fait la semaine dernière, avec les 400 qui étaient moins rapides que VMA. Donc, on va essayer de le faire à VMA. Regardez comme c'est beau, pinaise. Allez, on en a fait 3. 45 secondes de récup entre les 200. On va encore en faire 3 dans l'autre sens. Du coup, là, il y en a 2 qui vont se faire en montée. Le quatrième et le sixième. C'est quand même oufement beau. Comme dirait ma fille de 2 ans et demi, il fait un truc des ouf. C'est vraiment un truc des ouf. Et ça, c'est ce qu'on se fait pendant la récup. Entre le cinquième et le sixième 200. Sachant qu'après, ça va monter comme ça. Pour le dernier 200. Après, apéro. Allez, un dernier effort. Interminable. Interminable cette côte. Je mettrai le dénivelé au montage. Voilà. On va faire 400-500 mètres en footing pour décrasser, récupérer. Et c'est fini. Pour aujourd'hui, à demain les athlètes. Les athlètes, on est on est vendredi. Vendredi, fin d'après. Il fait encore chaud en Sicile. Je n'ai pas filmé hier et avant-hier. Pourquoi ? Parce que j'étais en visite en famille à Éricier. Magnifique village et un château tout en haut d'une colline à 700 mètres d'altitude. On a pris le funiculaire. Incroyable. Ne le répétez pas, mais avec ma fille, on a montré nos fesses aux gens qui montaient quand nous on descendait. Ce n'est pas grave. Hier, on a été à Montréal et à Palerme. On est rentrés, il était 21h. Sachant que le dîner c'était jusqu'à 21h45. On a filé au dîner. Je n'avais pas couru depuis deux jours. Mais on a marché 10 bornes chaque jour, dont certains kilomètres avec une de mes filles sur les épaules ou dans les bras. je peux vous dire qu'il y a eu du sport. Et là, ce soir, on est reparti sur la route des hôtels qui longe les hôtels mais aussi la plage qui est là-bas. Vous voyez la Méditerranée. J'ai fait du seuil comme mardi. Cette fois, j'ai fait 6 fois 1 km. 1 allée en faux-plat montant et 1 allée en faux-plat descendant. Niveau allure, ce n'est pas hyper régulier mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est d'aller courir demain et d'aller courir dimanche. Et là, on va petit footing de récup 1 ou 2 km. Et puis, on va rentrer à l'hôtel parce que ça va être l'apéro. Allez, à demain. Et samedi, les athlètes. Samedi, fin d'après-midi, 18h. Il fait moins chaud. Il fait 17-18 degrés en Sicile. Du côté de Chaka, le sud de la Sicile. Et on est parti pour un petit footing de Diborn, tranquille. On va profiter des paysages qui, ma foi, sont plutôt sympas. Ce matin, on a fait les escaliers turcs à Rielmante. Et après, on a fait la vallée des temples à Agrigento. Très, très, très joli. Vraiment incroyable. La Sicile. Superbe. Pourtant, je n'ai pas été emballé à part Palerme parce que c'est une ville qui est très peu plus et que j'ai trouvé très sale. Désolé. Mais le reste, franchement, les sites naturels sont très, très bas. Allez, petite radio dans les oreilles et on est parti. Gentile. C'est beau, la Sicile. L'océan, la mer en face, les champs d'oliviers. C'est vraiment très, très beau. Et par contre, les gens, je ne sais pas s'il y a des Siciliens qui regardent cette vidéo, mais ils le prenaient pas mal. mais il faut en parler de la conduite. C'est une folie. On a loué une voiture sur deux jours pour aller dans le nord de la Sicile, du côté de Palerme. Mon Dieu, les gens, comment ils conduisent n'importe comment. Dès qu'ils peuvent doubler, ils doublent. Ils ne supportent pas d'être derrière une voiture. Donc, ils collent la voiture jusqu'à ce qu'ils puissent la doubler. On a pris le taxi ce matin pour aller à la Gredient, à la vallée des temples. Je croyais qu'on allait mourir à peu près douze fois. C'était de la folie. Le chauffeur, il roulait à 150 sur des routes limites et à 70 et il doublait tout ce qu'il pouvait. Incroyable. Vraiment de la folie. Dans Palerme, il y a des scooters qui me doublaient par la gauche, par la droite, les deux en même temps. À un moment, j'ai voulu tourner à gauche. J'attendais que les voitures n'en fassent pas. Il y avait une dame derrière moi. Elle m'a fait l'intérieur parce qu'elle n'avait pas envie d'attendre. C'était incroyable. Enfin bon. La conduite n'est pas terrible mais les Siciliens et les paysages sont vraiment extraordinaires. Allez, on a fait presque cinq bornes. Les jambes sont lourdes. Séance de seuil d'hier plus les rhum coca d'hier soir, je pense. Et ce soir, on va fêter les 40 ans de mariage de mes parents. Donc je pense que l'apéro va être encore un peu chargé. Petit passage sur la plage pour faire un bisou à ma femme et mes filles. Allez, on y retourne. On est de retour à l'hôtel avec une vue pas désagréable. C'est magnifique. Ça, c'est l'hôtel du club Marmara. Là, je suis à 45 minutes. Je vais me refaire une petite boucle. Là, ça descend. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça descend très sec. Il y a des escaliers là-bas pour descendre le long de la plage. et ensuite, je vais remonter de l'autre côté pour refaire une petite boucle de 2 km pour terminer cette séance. On ne sera pas sur une semaine à 60 km. On va péniblement en faire 45. Mais vraiment, prépa marathon avec une semaine de vacances en Sicile en plein milieu. Très, très complicado. mais on fait je pense qu'on limite la casse et puis ça fait récupérer donc je pense qu'on est pas mal. Pas mal du tout. Et voilà. Fin de ce footing avec pas mal de dénivelé parce que la boucle ne fait que monter et descendre. Ce n'était pas non plus les Alpes mais ça picote. Et là, du coup, demain, on essaiera d'aller d'aller tout là-haut. On essaiera de faire ça demain matin à la fraîche. Ce sera la dernière sortie en Sicile. Dimanche, les athlètes. Dimanche midi. Dernier run. Dernier run en Sicile. Peut-être pas le dernier de la vie mais dernier de la semaine. Dernier de cette année aussi. il y a de fortes chances. Et on est portus pour 10 bornes tranquilles. En mode cool. Je ne suis pas allé en direction de la petite montagne parce que en fait, je n'ai pas de casquette. Je n'ai pas pensé à la casquette. Il n'y a pas un pet d'ombre. Je me dis que ce n'est peut-être pas la peine d'aller risquer une insolation sur cette huitième semaine de prépa marathon. Il y a un petit chemin à droite là-bas. Je vais essayer d'aller le récupérer pour grimper un petit peu. On va voir. On va faire un peu au feeling aujourd'hui. dans le choc. On redescend gentiment. On arrivera par le bas du club. On remontera à la cinquantaine d'énormes marches. Et puis ça sera fini de ce footing, ça sera fini aussi de cette semaine 8, très 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 light, mais bon, compliqué de concilier vacances en famille et plan marathon, je pense que j'ai fait, on a fait au mieux. Donc j'ai quand même réussi à faire 4 séances, 2 avec du seuil, donc je pense que c'est pas mal, donc une avec un petit rappel VMA sur des 200 mètres, 2 footing, sachant qu'en plus il fait un peu plus de 25 degrés là, en ce moment même, et ben ça puise dans l'organisme. Donc voilà, il n'y a pas eu de renfo cette semaine, on va reprendre le crossfit, on va se faire 2 séances la semaine prochaine, je pense pas plus, parce que la semaine prochaine on remonte à, je sais plus, je crois que c'est 90 ou 100 km, sachant que lundi qui est férié, il y a le semi-marathon de Sissac, donc je suis toujours peu inscrit d'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe. Et voilà, l'objectif ce sera d'aller chercher un chrono sur semi, sachant que j'ai pas fait d'allure spé un semi pendant la prépa marathon, on verra ce que ça donne, ça permettra de valider ou non l'objectif 3 heures sur marathon en plus, donc ça va être une semaine très intéressante ponctuée par le semi de Sissac. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un énorme pouce bleu, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre mes aventures dans cette prépa marathon, et ben abonnez-vous, et n'oubliez pas que vous avez 15% de réduction chez Meltonic avec le code GFIT MELTOW. Allez, sportez-vous bien les athlètes, à très vite, ciao ciao, et on se quitte avec une vue bien plus sympa que celle de ma tronche. Sous-titrage ST' 501